Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Club Entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler de services de confiance avec l'invité du jour, Lamine Diouf. Bonjour, Lamine Diouf. Vous êtes managing, directeur et cofondateur de ZEIWAN. Alors, ZEIWAN, c'est une société marocaine spécialisée dans la gestion de l'identification électronique et services de confiance. Parlez-nous du cœur de votre activité. Bonjour, merci et avant tout, permettez-moi de dire bonjour à l'ensemble des collaborateurs de ZEIWAN, à sa tête le CEO Anwar El Baraka. Pour parler de ZEIWAN, nous sommes spécialisés dans le domaine de l'identification électronique et les services de confiance. et nous sommes basés à Casablanca, Luxembourg et une représentation à Dubaï. Maintenant, pour parler du cœur de notre activité, il est essentiel de revenir un peu sur l'identification électronique et les services de confiance. En effet, l'identification électronique, comme on l'entend souvent, c'est un processus qui consiste à utiliser des données d'identification personnelle, par exemple, une personne physique, son nom, son prénom, numéro d'identification nationale, ou bien dans le cadre d'une entreprise, on parle du numéro ICE ou numéro RC. Une sorte de signature pour faire comprendre aux gens qui regardent. Oui, en gros, des informations qui caractérisent sous une forme électronique une personne physique ou une personne morale. C'est là où on parle d'identification électronique. Et de nos jours, avec l'augmentation exponentielle des transactions électroniques, il est essentiel de mettre en place des normes de sécurité, d'où l'émergence des services de confiance. Et si on revient un peu sur la définition des services de confiance, parce que c'est très important, avant de rentrer dans le bref du sujet, parce qu'un service de confiance, selon le règlement européen de 2014, c'est un service électronique qu'on fournit contre une rémunération et qui consiste en la création de signatures électroniques, de vérification et de validation de cette signature électronique. Mais bien entendu aussi, tout ce qui est horodatage électronique, tout ce qui est conservation de signatures et la délivrance des certificats relatifs à ces services. Donc, en gros, c'est ça, les services de confiance, pour ne citer que cela. C'est quoi une plateforme de confiance ? Une plateforme de confiance, c'est un ensemble de briques matérielles, logicielles, mais bien entendu, tout ce qui est processus opérationnel, organisationnel, visant à implémenter une plateforme dans les règles de l'art, tout en respectant de bonnes pratiques et des règlements standards pour tout ce qui est identification électronique et services de confiance. Et parlez-nous à présent de la valeur ajoutée de ce type de plateforme pour les entreprises. Il faut savoir qu'une plateforme de confiance, par exemple, comme la nôtre, offre aux clients un gain en termes de time to market. Parce qu'aujourd'hui, avec ces plateformes-là, tu donnes aux clients la facilité de designer ses propres process vers le 100% digital et de les déployer facilement. Je donne un cas très simple. Aujourd'hui, si on prend la digitalisation de l'ouverture de compte de banque en ligne, si tout le process est digitalisé, là, regardez ce que vous gagnez en termes de temps. Si l'opération était manuelle, entre le temps de scan, de saisie, de l'archivage des documents, c'est un gain énorme. Comme vous multipliez, par exemple, 1000 ouvertures de compte par jour, vous faites la multiplication, c'est un gain énorme. On peut aussi parler de la réduction des fraudes parce qu'aujourd'hui, le client est beaucoup plus mobile, beaucoup plus smart et beaucoup plus exigeant. Donc, il a tendance à demander aux entreprises de leur donner des services qui répondent à leurs attentes. Donc, avec la multiplication des fraudes, c'est quelque chose qui est devenu très important. Si on met en place une bonne gestion de l'identification électronique et les services de confiance autour, ça réduit énormément le risque. Et derrière, ça a un impact considérable sur la réduction de la charge opérationnelle. Donc, faire gagner du temps aux clients, lutter contre les fraudes, c'est un peu l'objectif de la Z1 Trust Platform. À quel besoin répond-elle concrètement ? Z1 Trust Platform, comme je l'ai dit à l'entente de mes propos, Z1 Trust Platform est une plateforme globale, all-in-one, qui allie à la fois les services de confiance et ce qu'on appelle le CIAM, Customer Identity and Access Management, c'est-à-dire la gestion des accès et des identités clients. Donc là, on englobe tout ce qui est gestion d'identité, gestion des accès, la vérification de documents d'identité, tout ce qui est orchestration de processus métier. Donc, pour toutes les fonctionnalités, CIAM plus les services de confiance. Alors, vous avez parlé de collaboration avec des groupes bancaires. Quels sont aujourd'hui les clients de Z1 ? Les clients de Z1 sont majoritairement la plupart des grandes banques au Maroc, des institutions financières, mais aussi dans le domaine public. Vous accompagnez les prestataires de services de confiance qui souhaitent être agréés au Maroc, sur toute la chaîne. C'est ce qui vous différencie de la concurrence ? Oui, effectivement. En parallèle de notre activité d'éditeur de solutions, on a une équipe composée d'experts dans la mise en place de PKI, de signatures électroniques et des compétences très riches en matière de conseils et d'accompagnement des prestataires de services de confiance. Alors, qu'est-ce que vous avez enregistré jusque-là comme retour après cette expérience avec une clientèle aussi diversifiée, aussi exigeante aussi ? Oui, oui. Comme retour, je dirais tout d'abord quelque chose qui est primordial, qui est la confiance de nos clients, qui continuent à nous faire confiance. Un réseau de partenaires et d'intégrateurs au Maroc et à travers l'international, qui nous font confiance et poussent nos solutions. Et derrière aussi, on peut noter une nette croissance de chiffres d'affaires ces dernières années, grâce à nos activités d'intégrateurs et d'éditeurs, qui nous permettent d'investir dans le renforcement de nos équipes et d'une ouverture vers les autres marchés tels que l'Afrique et le Moyen-Orient. Alors, parlez-nous justement de cette conquête de Zewan, de nouveaux marchés. Est-ce que vous avez des deadlines ? Quels sont les défis à venir globalement pour Zewan ? Oui, les défis globalement de Zewan par rapport à l'ouverture vers le marché international, aujourd'hui à travers des partenaires locaux, surtout en ce qui concerne le marché africain aujourd'hui, qui est un marché très prometteur, notamment au Sénégal, la Côte d'Ivoire et la RDC, sans oublier la partie Middle-Est qu'on gère depuis notre présentation à Dubaï. Donc, à côté de cette internalisation de Zewan, on a aussi le défi de mettre en place une solution cloud sur l'ensemble des modules qui composent notre plateforme. Alors, une dernière question, l'amène Diouf. Ces dernières années, le Maroc a mis tout un arsenal juridique pour renforcer la confiance numérique. En tant que spécialiste de la question, est-ce que cet encadrement juridique a contribué à rassurer les acteurs économiques ? Oui, bien sûr. Et pour le dire, il faut saluer cette initiative, parce qu'on est parti de la loi 5305 qui réglementait tout ce qui est échange électronique. Maintenant, avec la nouvelle loi 4320, ça renforce tout ce qui est service de confiance. Donc, aujourd'hui, ça augmente la démocratisation des services de confiance et, bien entendu, ça donne plus d'assurance à l'ensemble des acteurs. C'est une initiative à saluer. Donc, je remercie de passage le gouvernement marocain, la DGSSI, l'ensemble des acteurs qui ont contribué à cela et pourquoi pas aller vers un règlement africain tel que EIDAS. Voilà, sur cette volonté exprimée par vous, sur cette ambition, Lamine Diouf, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes managing director de ZEIWAN et cofondateur de cette société marocaine spécialisée, donc, dans la gestion de l'identification électronique, électronique et services de confiance. Quant à nous, on se dit à bientôt dans un nouvel épisode de Club Entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada